S'il vous plaît, juste une petite remarque. Vous savez que ce principe du co-historique, presque ça n'existe qu'au Maroc, parce que dans les normes IFRS, nous avons ce qu'on appelle la juste valeur, c'est-à-dire à la fin de chaque année, les éléments d'actifs et de passifs doivent figurer à leur juste valeur. Donc, c'est la raison pour laquelle au Maroc, nous avons développé une dérogation. Cette dérogation, c'est pour faire face à ce principe. D'ailleurs, si vous vous rappelez très bien, et je pense que vous le faisiez déjà, en analyse financière, par exemple, vous voulez établir le bilan financier. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez corriger les valeurs à la hausse ou bien à la baisse, par la réestimation ou bien la sous-estimation. Vous faites ça pour établir le bilan financier. C'est-à-dire, si on vous dit un bien, il a augmenté de valeur, vous pouvez retenir la valeur actuelle pour avoir le bilan financier. Mais le travail que vous faites, ce n'est pas un travail comptable, c'est un travail extra-comptable parce que vous le faites hors de la comptabilité. Est-ce que c'est clair? Vous savez ça, s'il vous plaît. Vous l'avez déjà fait, je pense. Vous avez fait le bilan financier. Oui, Maman. Voilà, c'est-à-dire, pour passer du bilan comptable au bilan financier, vous pouvez faire des retraitements, c'est-à-dire, vous corrigez des valeurs à la hausse. Non, soit des reclassements, c'est les reclassements, c'est-à-dire, vous reclassez dans la… c'est-à-dire, soit dans l'actif, soit dans le passif. Soit vous faites des retraitements. Lorsque la valeur de l'actif augmente, vous augmentez les capitaux propres. Lorsque la valeur de l'actif diminue, vous diminuez les capitaux propres parce que les capitaux propres font la contrepartie de l'actif. D'accord? Mais ce travail, c'est un travail extra-comptable. La comptabilité, c'est qu'au niveau de la comptabilité, normalement, on n'a pas le principe de changer la valeur des immobilisations ou bien de l'actif du bilan et même parfois du passif du bilan. Donc, la dérogation, qu'est-ce que vous allez comprendre? C'est que lorsque je vais déroger à ce principe, je dois savoir quand l'entreprise peut changer la valeur d'un actif au bilan. Très bien. Donc, s'il vous plaît, retenez bien ce que je dis. À partir de l'année 2002, la réévaluation au Maroc est devenue libre. Qu'est-ce que ça veut dire la réévaluation? La réévaluation, c'est le fait d'augmenter une valeur d'un actif, mais de manière comptable. Exemple. Notez cet exemple avec moi, s'il vous plaît. Notez cet exemple. Soins intérants acquis le AA 2005 pour une valeur de 20 000 RM. C'est un exemple simple. Donc, soins intérants acquis le AA 2005 pour une valeur de 20 000 RM. Règlement par chèque. Très bien. Donc, à la date d'acquisition, le AA, qu'est-ce qu'on va passer comme écriture? On va débiter le compte terrain de 20 000 RM. Et on va créditer compte banque de 20 000 RM. Vous suivez avec moi. Donc, ça veut dire le terrain figuré dans le bilan pour une valeur de 20 000 RM. Jusqu'ici, c'est bon. Ça va? Oui, madame. Très bien. Je vais prendre, par exemple, le 31 12 2020. Le 31 12 2020, on constate que la valeur actuelle du terrain est égale à 200 000. C'est-à-dire, sa valeur s'est multipliée par 10. La valeur actuelle du terrain, c'est 200 000. Vous suivez avec moi. Normalement, si on applique le coût historique, je n'ai pas le droit de changer la valeur du terrain. Si je veux établir le bilan financier, je vais avoir, si vous voulez, un retraitement financier extra-comptable, un plus, c'est-à-dire une plus-value de combien? De 200 000 moins les 20 000. Est-ce que c'est clair? Mais, avec la technique de réévaluation, parce que lorsque je vous dis à partir de 2002, parce qu'avant 2002, la réévaluation n'était pas une réévaluation libre, c'était une réévaluation légale. Ça veut dire, quand l'entreprise veut réévaluer, qu'est-ce que ça veut dire, veut réévaluer? Elle veut changer la valeur des actifs. Elle doit faire une demande à l'administration des impôts. Et elle doit avoir une autorisation. Actuellement, elle peut le faire de manière libre, mais, Radibel Koum, comment la dérogation va être appliquée? Comment l'État peut contrôler? Très bien. Donc, si je vais réévaluer, qu'est-ce que je vais faire? La réévaluation passe par une écriture comptable. D'accord? Donc, écrivez ça, s'il vous plaît. Remarque. Remarque. La réévaluation. La réévaluation. La réévaluation passe par un enregistrement comptable. La réévaluation passe par un enregistrement comptable. Très bien. Donc, je vais revenir au terrain. À la date du 31-12-2020, normalement, la valeur des terrains passe à 200 000. Or, on l'avait enregistré à 20 000. Pour arriver à 200 000 comme solde, combien je dois ajouter? Donc, je répète. Très bien. On va ajouter 180 000. Finalement, la valeur totale du terrain, c'est 200 000. Donc, j'ai réévalué le terrain. Mais la contrepartie, c'est quoi? Alors, si vous regardez dans le passif, vous avez un compte dans la classe 1 qui s'appelle écart de réévaluation. Regardez bien, c'est un élément de capitaux propre. C'est-à-dire, on va faire augmenter le patrimoine. Donc, écart de réévaluation va être crédité de 180 000. Est-ce que vous suivez avec moi? Donc, je répète les écritures. Vous les notez, s'il vous plaît. Le 1-1-2005, on a un terrain débité à 20 000 et la banque crédité de 20 000. Pour le 31-12-2020, on a retenu la réévaluation. C'est un choix de l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise a décidé de réévaluer. Elle a le droit par dérogation au principe du co-historique. C'est-à-dire, c'est une dérogation autorisée par la loi. Or, mais la contrepartie de cette réévaluation, c'est l'écart de réévaluation. Or, ici, nous avons, je dirais, s'il vous plaît, je n'ai pas encore partagé l'écran. C'est-à-dire, ça, c'est, si vous voulez, je fais avec vous la révision des principes comptables pour pouvoir terminer la suite de l'audit. Est-ce que c'est clair? Yannihachisendirmaakoumdebal, c'est extra. Normalement, il faut le savoir, mais bon. Je sais très bien que vous n'avez pas fait assez les principes comptables. C'est pourquoi je le refais. Donc, s'il vous plaît, il y a des personnes qui demandent est-ce que l'écran est partagé? Je ne vous dis pas encore. Suivez avec moi, s'il vous plaît, et notez les exemples que je vous dis. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, nous avons la réévaluation. On a débité le compte terrain d'écart de réévaluation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en fiscalité. L'État, pour contrôler que les entreprises ne peuvent pas réévaluer comme ça, c'est-à-dire lorsque l'entreprise cherche, par exemple, un crédit bancaire, elle va réévaluer pour donner un bon bilan à la banque. L'entreprise, par exemple, lorsqu'elle cherche l'ouverture de capital pour les actionnaires, elle va réévaluer pour donner une bonne image aux actionnaires. Qu'est-ce qu'il exige? L'écart de réévaluation, c'est un écart imposable à l'IS. Ça veut dire, quand vous déterminez le résultat fiscal, normalement le résultat fiscal est égal produit moins charge, c'est-à-dire le résultat comptable, on va ajouter l'écart de réévaluation. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Ça veut dire, l'écart de réévaluation, il est imposable. Donc, le fait qu'il est imposable, l'entreprise doit décaisser l'impôt correspondant. D'accord? Alors que dans la réalité, l'écriture de réévaluation, est-ce qu'elle va se traduire par un encaissement pour l'entreprise? Non, c'est juste un jeu d'écriture comptable. Est-ce que vous avez compris? Hein? Une autre, madame. C'est très important. C'est très important parce que je sais que c'est ça, c'est le fondement comptable, c'est la comptabilité, c'est pas la technique comptable. La technique, c'est vrai, c'était une étape, c'est dépassé. Vous n'êtes plus de technicien. Donc, c'est vraiment le sens de la comptabilité. Est-ce que l'écriture de réévaluation est imposable en matière de TVA ou bien de l'IS? L'IS, s'il vous plaît. L'IS. Selon l'IS. Pas la TVA. Bien sûr, c'est l'IS. D'accord? C'est l'IS, c'est l'impôt sur le résultat. D'ailleurs, l'ébreu, comme tu fais le mot, c'est qu'à la compte, je constate l'écriture. Est-ce qu'on a eu une rente, une entrée d'argent? Mais qu'est-ce que c'est juste un jeu comptable? Est-ce que vous avez compris? Mais sur ce traitement comptable, on doit décaisser immédiatement l'IS. Je vais avoir une sortie de trésorerie. C'est la raison pour laquelle, d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Le fait que c'est réglé comme ça. Rébreu, tu vois, je n'ai pas la dérogation. Ça veut dire la dérogation, elle est là, mais elle est bien cernée. C'est-à-dire maintenant, si l'entreprise n'a pas intérêt dans cette réévaluation, elle ne va pas le faire. L'entreprise, dans ce cas, ne va pas se permettre de payer des impôts comme ça, seulement parce qu'elle veut réévaluer comme ça, s'il n'y a pas vraiment un vrai intérêt. C'est ce que vous avez compris. Les restrictions, les limites, OK? C'est-à-dire, l'État vous dit, si vous les réévaluez, c'est bon, mais quand vous réévaluez, vous me donnez l'impôt correspondant. Donc, qu'est-ce que vous comprenez là? C'est automatiquement une restriction qui est donnée et que l'entreprise doit bien réfléchir lorsqu'elle va réévaluer. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? C'est-à-dire, derrière cette réévaluation, ou bien il n'y en a pas? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ça va? Oui, madame. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui. Madame, il paie l'entreprise, il paie l'impôt, même s'il n'y a pas une rentrée d'argent. Oui, c'est normal parce que, d'ailleurs, le fait de réévaluer un actif, vous avez réévalué un patrimoine. Est-ce que vous avez compris? Normalement, quand vous réévaluez un patrimoine, c'est que vous cherchez à avoir un avantage potentiel. D'accord? Et dans ce cas, c'est une manière de restriction parce que, supposons que McKinsey ait de l'imposition de l'écart, qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises vont réévaluer à tort et à travers. Et dans ce cas, la comptabilité ne va pas vraiment refléter l'image fidèle qui est la finalité de la comptabilité générale. Est-ce que vous avez compris? D'ailleurs, moi, j'ai simplifié la chose. Mais dans la réalité, comment je vais réévaluer? Normalement, on doit avoir des commissaires aux apports pour savoir quelle est la valeur réelle de réévaluation. C'est-à-dire, je ne dois pas avoir une réévaluation arbitraire. Je vous donne un exemple très simple. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a réévalué d'elle-même. L'auditeur, lorsqu'il va venir pour auditer la comptabilité, il peut constater qu'il y a des valeurs au niveau de l'actif qui sont trop exagérées par rapport à la norme. Par exemple, le terrain leader sur l'entreprise de 100 000, il se peut que l'auditeur, parce qu'il y a ce qu'on appelle une grille de référence, que l'auditeur constate que ce terrain ne vaut que 100 000. Donc, ça veut dire qu'on est en situation d'irrégularité comptable. Vous avez compris? Oui, madame, merci. Très bien. C'est bon pour les autres? Ça va? Donc, voilà pour vous dire, s'il vous plaît, je tiens à vous dire que j'essaie de simplifier normalement. Mais s'il vous plaît, je vous invite tous à regarder ça en détail. C'est-à-dire que j'essaierai le code général de normalisation comptable. Si vous prenez là, elle est téléchargeable sur Internet. Alors, vous pouvez comprendre bien ces principes davantage. Et ça, c'est très important pour les gens qui veulent continuer dans ce domaine. D'accord? Surtout le domaine d'audite ou bien, c'est-à-dire l'expertise comptable, ce que vous voulez. Très bien. Donc, ce deuxième principe, je répète, du coup, historique. D'ailleurs, c'est un principe qui est critiqué parce que vous savez qu'avec les normes IFRS, le fait qu'on a la juste valeur, le principe n'existe plus maintenant. Mais ça n'empêche, en tout cas, les avantages et les inconvénients, direz-vous. Donc, je ne vais pas entrer dans ces détails. Bien, je vais passer au troisième principe. Le troisième principe, c'est le principe de permanence des méthodes. D'ailleurs, le principe, on l'appelle le principe de permanence des méthodes ou bien ce qu'on appelle aussi le principe de comparabilité. C'est-à-dire, il faut que les données comptables soient comparables dans le temps, surtout. D'accord? C'est quoi ce principe, à votre avis? Manda? C'est quand l'entreprise, elle garde les mêmes méthodes qu'elle travaille avec elle. Les mêmes méthodes. Oui. Très bien. C'est-à-dire, ce principe concerne les méthodes d'évaluation et les méthodes de calcul. Par exemple, lorsque l'entreprise a choisi un amortissement linéaire. Normalement, ce principe dit que l'entreprise doit garder l'amortissement linéaire. Alors, supposons pour le stock, lorsque l'entreprise choisit, par exemple, la méthode FIFO, first in, first out, normalement, elle doit respecter cette méthode FIFO. Parce que vous savez que dans l'évaluation de stock, elle n'a rien de méthode autorisée que la compta générale. La méthode FIFO, vous la connaissez, je pense, first in, first out. Et vous avez la méthode CMUP, le co-moyen unitaire pondéré. Oui, madame. Donc, lorsqu'on parle de principe de méthode, c'est-à-dire dans un but de faciliter la comparaison dans le temps. Yannick Bouchikounou a dit les données comparables dans le temps. Par exemple, si vous vous rappelez très bien au niveau de l'analyse financière, ça percourt parfois le bilan des quatre derniers exercices, ou là, le CPC des quatre derniers exercices pour analyser l'évolution. Bien sûr, l'équipe de l'entreprise, chaque année, elle change de méthode. Alors, je ne pourrais pas comparer les informations. Parce que dans ce cas, la différence des valeurs, elle provient d'où ? Elle provient d'une différence d'utilisation de méthode. Est-ce que c'est clair ? Mais lorsque j'utilise la même méthode, dans ce cas, je peux comparer. Bien. Mais ce principe, là aussi, nous avons une dérogation. Je vous donne un exemple très simple. Si je prends le cas de la méthode FIFO, first in, first out, normalement, cette méthode se caractérise par quoi ? C'est-à-dire, s'il vous plaît, d'ailleurs, la permanence de méthode, ça concerne aussi l'espace. C'est comme un exemple très simple. Si l'entreprise a choisi de pratiquer la méthode FIFO, elle doit le faire pour toutes les sorties du stock. Aussi, elle doit la retenir pour les titres, les actions. Lorsqu'elle va vendre les actions, elle va choisir la méthode FIFO aussi. Quelle est la caractéristique de la méthode FIFO ? La méthode FIFO, first in, first out, dans le cas de hausse des prix, elle nous permet de faire sortir, c'est-à-dire des lots qui ont la valeur la moins élevée. Il y en a un dit, c'est-à-dire les valeurs anciennes sont les moins élevées. Ce qui fait la méthode FIFO, c'est-à-dire atteindre le coût de sortie le plus faible et donc le résultat le plus élevé. L'impôt va être plus élevé et la distribution des dividendes va être plus élevée. Dans un environnement qui est inflationniste, la méthode FIFO, qu'est-ce qu'il fait ? Elle va porter préjudice à l'entreprise. Donc, supposons que moi je pratique FIFO, mais je constate qu'il y a l'inflation. L'entreprise, dans ce cas, elle peut décider de changer par la méthode KMUP. Elle a la méthode KMUP, on calcule le coût moyen. Donc, c'est une méthode qui nous permet de lisser la variation des prix, c'est-à-dire prendre en considération soit l'inflation, soit la déflation. C'est-à-dire la dérogation. Quand l'entreprise voit un intérêt de changer de méthode, elle peut le faire à condition de mentionner ce changement dans l'éthique, l'état des informations complémentaires. Est-ce que vous avez compris ? Je vous donne un autre exemple. Supposons que l'entreprise pratique l'amortissement linéaire, mais lorsqu'il a fait beaucoup d'acquisitions, elle constate qu'il a intérêt à pratiquer le dégressif. Quel est l'intérêt du dégressif ? C'est que pour les premières annuités, je peux récupérer plus rapidement la valeur. Yannis Aspokou l'a dit la capacité d'autofinancement. C'est ce que l'entreprise va dire. Elle a le droit de changer vers le dégressif, mais tout simplement, elle doit le mentionner dans l'éthique et justifier le choix. C'est-à-dire, le choix doit être justifié. Pourquoi j'ai changé de méthode ? Donc, le principe, c'est quoi ? C'est que l'entreprise doit respecter les mêmes méthodes d'évaluation, c'est-à-dire au cours des exercices, mais elle peut changer de méthode, seulement elle doit le justifier dans l'éthique. Voilà la dérogation. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît ? Oui, madame. Très bien. Je vais passer au quatrième principe. Quatrième principe. Pardon ? Le quatrième principe, c'est la spécialisation de l'exercice. Très bien. C'est un principe de spécialisation des exercices, ou bien d'autonomie, ou bien d'indépendance. C'est la même appellation. Donc, ce principe de spécialisation des exercices, normalement, qu'est-ce qu'il indique ? Que l'entreprise, pour chaque exercice comptable de 12 mois d'activité, parce qu'un exercice comptable, c'est 12 mois d'activité. S'il vous plaît, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas toujours du 1-1 ou 31-12. Ça dépend des cas. Je peux commencer un exercice le 1-4, et je le termine le 31-3, par exemple. D'accord ? Donc, retenez bien ça, s'il vous plaît, parce que parfois, vous avez des confusions. Lorsqu'on vous dit, c'est quoi un exercice comptable ? Normalement, c'est 12 mois d'activité. Mais seulement, pour des raisons pédagogiques, par exemple, toujours l'exercice comptable, ça commence le 1-1 et se termine le 31-12. Et même dans la pratique, parfois, on préfère ça. Pourquoi ? Pour faire coïncider l'exercice comptable avec l'année civile, et surtout pour un but fiscal. La fiscalité se paye en fonction de l'année civile. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas le 1-1, le 31-12, on doit faire des retraitements fiscaux, d'ailleurs. Mais il y en a des entreprises qui l'ont, ce sont bien sûr la saisonnalité de l'activité de l'entreprise. Très bien. Donc, le principe, c'est-à-dire, tout exercice comptable de 12 mois d'activité ne doit comporter que les charges et les produits qui le concernent et qui le concernent seul. C'est-à-dire, s'il y a une charge engagée au cours de cet exercice, mais qui concerne l'exercice suivant, elle doit être annulée. C'est ce qu'on appelle les charges constatées d'avance. S'il y a un produit que nous avons constaté au cours de l'exercice, mais qui concerne l'exercice suivant, il faut l'annuler. C'est ce qu'on appelle les produits constatés d'avance. Si nous avons une charge qui concerne l'exercice, mais qui n'a pas encore été enregistrée, faute de pièces justificatives, c'est une charge à payer. Et si nous avons un produit qui concerne l'exercice, mais que nous n'avons pas enregistré, faute de pièces justificatives, c'est un produit à recevoir. Finalement, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que le principe, c'est lui qui édicte les travaux de régularité. L'organisation des comptes de charges et de produits. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc, la dérogation. La dérogation, on va se poser la question, quand est-ce que l'entreprise, par exemple, elle peut dépasser 12 mois d'activité? Je n'en a pas de compte, juste un petit exemple très simple. D'ailleurs, je vais essayer de le simplifier au maximum. Normalement, les états de synthèse, ils s'établissent quand? Le 31-12. OK? Très bien. Supposons que nous avons établi le CPC et nous avons établi un bilan le 31-12. Mais vous savez, la date de dépôt des documents de synthèse ou bien de publication des documents de synthèse, elle peut aller jusqu'au 31-3 de l'année 1 plus 1. Vous savez ça. Donc, normalement, on établit le 31-12, mais on va déclarer le 31-3. OK? Très bien. Supposons que dans le bilan, nous avons un stock. Par exemple, un stock de 100 000. Juste après l'établissement des états de synthèse, c'est-à-dire, je vous donne une date, le 5 ans, il y a eu, si vous voulez, un incendie au niveau des stocks. Incendie. Qui a entraîné la disparition totale du stock. OK? Donc, incendie qui a entraîné une détérioration totale du stock. Donc, la valeur au bilan de 100 000, elle va revenir combien? Donc, je répète. Est-ce que vous avez compris mon exemple? Nous avons établi le bilan, le 31-12. Juste après 3 jours, ou 4 jours, le 5 ans, on a eu incendie. Incendie dans le stock qui a détérioré tout le stock. Donc, la valeur devient combien? Zéro, madame. Très bien, zéro. Donc, nous avons un stock de 100 000, dont, je vais dire ça le terme, la VNA, la valeur nette, est égale à zéro. Bien sûr, pour constater ça, il faut avoir un PV. C'est le PV de constatation de ce sinistre, bien sûr. Elle n'a pour déclarer à l'assurance, etc. Elle n'a rien, je simplifie, mais il y a toute une démarche de travail. Donc, et là, je n'ai la comptabilité. Quel est l'élément qui traduit la dépréciation définitive? C'est l'amortissement. Donc, elle n'a rien à dire un amortissement exceptionnel pour dépréciation de l'actif circulant, du stock. 100 000, pour corriger la valeur du bilan. Parce que si je garde 100 000, je vais payer l'impôt. Or, moi, le stock s'est détérioré complètement. Donc, je dois me protéger. Dans ce cas, la dérogation, j'ai le droit d'établir un bilan rectificatif. Mais, ici, vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Donc, je répète. Le principe, c'est que je dois respecter 12 mois d'activité et je dois avoir un document de synthèse à la fin de l'année qui traduit, bien sûr, tout ce qu'on a fait au cours de l'année précédente. toutefois, si un événement survient, le mois qui suit la date d'inventaire, c'est quoi le mois qui suit la date d'inventaire, c'est-à-dire le mois de janvier, par exemple, si la date d'inventaire, le 31-12. Donc, tout événement qui survient au cours du mois de janvier et qui a eu pour conséquence la détérioration de la valeur du bilan, l'entreprise a le droit d'établir un bilan rectificatif pour le dépôt des documents, c'est-à-dire avant le 31-3. C'est-à-dire, ici, la dérogation, elle a été donnée pour un mois seulement. Maintenant, supposons que l'incendie est intervenu, par exemple, le mois 2. Et là, je n'ai pas le droit de le faire, je vais corriger le bilan de l'année suivante. Est-ce que vous avez compris ? Donc, je répète, tout événement qui survient un mois après la date de clôture, OK, et qui a pour conséquence le changement de la valeur du bilan, on peut le faire, on peut le retenir en établissant un bilan rectificatif. Donc, finalement, au lieu d'avoir un exercice comptable de 12 mois, on va considérer 13 mois. Donc, c'est ça la dérogation. C'est bon ? Oui, madame. Madame, dans l'année suivante, elle ne peut rien faire concernant cette question. l'année suivante, ça y est, elle a normalement la démarche. Il faut de la traçabilité, c'est-à-dire, normalement, pour pouvoir le faire, l'entreprise doit avoir un PV, normalement, de constatation du sinistre. D'accord ? Elle doit déclarer ça à l'assurance et pour qu'elle soit indemnisée, ça veut dire qu'on a eu un rapport d'expertise de l'assurance. ce que vous avez compris. D'accord ? Donc, l'année suivante, puisque le stock s'est devenu zéro, ça y est, on va terminer avec la nouvelle valeur de zéro en stock jusqu'à une régularisation inférieure. D'accord ? Parce que ici, le problème qui va se poser, si on a eu vraiment cette détérioration ou en a, je continue avec une valeur patrimoniale de 100 000. Bien sûr, ce n'est pas correct parce que je risque de payer l'impôt là-dessus parce que maintenant, elle a le résultat fiscale sans que le produit moins de charges. Et là, il y a l'actif moins le passif. Je dois constater la perte par une charge. Dans ce cas, si je constate la perte de 100 000, la perte, elle est déductible fiscalement. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui, madame. Voilà, c'est-à-dire, elle a tout un schéma normalement. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous avais dit que lorsque je parle de l'audit, c'est une matière de synthèse. Les matières BZEF, les modules, c'est comme le contrôle de gestion. Mais si c'est par exemple une matière qui est bien cadrée, je sais que ce n'est pas évident parce que, c'est-à-dire qu'une technicité BZEF ou d'abord pour le S6, surtout gestion, c'est-à-dire vous allez étudier les modules, donc ça demande un petit effort de votre part. Mais si vous suivez, vous n'aurez aucun problème, s'il vous plaît. D'accord ? Oui, madame. D'accord ? Très bien. Donc, s'il vous plaît, j'ai vu une question sur le chat. Je vous dis oui, s'il vous plaît. Normalement, le principe, c'est 12 mois d'activité. OK ? Mais, la dérogation, c'est-à-dire ce que la loi nous donne comme dérogation ou bien comme possibilité de déroger. S'il y a un événement, s'il vous plaît, tout ça, c'est édicté par la loi. Il y a une une autre chose qui est le code. C'est-à-dire, j'essaie de vous simplifier la chose. Mais sur le plan pratique, je vous donne un exemple très simple. Je vais m'intéresser à ça. Supposons que l'auditeur, par exemple, lorsqu'il fait l'audit de la comptabilité, il pense que l'entreprise, elle avait modifié une valeur dans le bilan, il avait modifié le mois 1, le mois de janvier. Donc, l'auditeur, est-ce qu'il va dire ça, c'est une irrégularité comptable ? Non. Tout d'abord, il doit vérifier est-ce que cette modification est lente dans la dérogation autorisée par la loi. C'est-à-dire, est-ce que cette modification c'est suite à une détérioration ? S'il vous plaît, c'est-à-dire qu'il y a la détérioration. Mais si il y a un événement où il y a la valeur du bilan, quand la valeur du bilan est là, je n'ai pas intérêt à le faire. Est-ce que vous avez compris ? Bien sûr, je le ferai l'année suivante. Mais, si l'auditeur constate que la valeur a changé, qu'est-ce qu'il va chercher ? Il va chercher pourquoi l'entreprise a changé la valeur. S'il constate qu'il y a une documentation spécifique, c'est-à-dire l'entreprise. Elle a, par exemple, le PV de constatation du sinistre. Elle a le rapport d'expertise de l'assurance, par exemple. Dans ce cas, l'auditeur va dire que cette opération est correcte. Par contre, si l'auditeur constate que l'entreprise a changé la valeur à la baisse, sans aucun justificatif. Et non, attention, l'auditeur va dire que la comptabilité n'est pas conforme. Est-ce que vous avez compris ? L'auditeur, il audite en fonction de ça. C'est ça, l'audite comptable et financier. Elle dit la comptabilité qui s'applique par ses principes comptables. Je dois connaître les dérogations aussi et quand je pratique l'audite, je fais juste un contrôle de conformité. C'est la première étape. Est-ce que je suis conforme ? Je ne suis pas conforme. Est-ce que vous avez compris ? C'est ce qu'on va voir après dans les applications, s'il vous plaît. Ça va ? Oui, madame. Très bien. Je vais passer au cinquième principe. Le cinquième principe, vous avez, c'est le principe de prudence. Ce principe de prudence vous dit normalement que l'entreprise a intérêt à comptabiliser les moins-values probables. C'est pourquoi je parle de la prudence. D'ailleurs, c'est le principe qui donne lieu à ce qu'on appelle la provision alors qu'elle n'a pas intérêt à comptabiliser les produits que lorsqu'ils sont effectifs. L'âge, si elle comptabilise des produits probables, elle aura le risque de payer l'impôt sur un produit qui n'est pas réel. Elle a le résultat à la base d'impôt, c'est produit moins charge. Est-ce que c'est clair ? Donc, je répète, principe de prudence. L'entreprise a intérêt à comptabiliser les charges probables par le biais des provisions, mais elle n'a pas intérêt à comptabiliser les produits probables parce qu'il y aurait le risque de payer un impôt sur un produit qui n'est pas réel. La dérogation, je pense que vous la connaissez. Autrement dit, donnez-moi un produit probable qu'on comptabilise. la fiscalité, je pense. Les écarts de conversion passif. Très bien. Parfait. Est-ce que vous connaissez tout ça ? Parce que l'écart de conversion passif, l'écart de conversion passif, normalement, on le constate lorsqu'il y a une augmentation des créances ou bien une diminution de dette. Mais, c'est probable ce que vous avez compris. Donc, l'écart de conversion passif, c'est une dérogation au principe de prudence. Là aussi, vous allez comprendre, normalement, l'écart de conversion passif, il est imposable. Vous l'avez vu en fiscalité. Il est imposable de manière extrêmement comptable. Voilà. Donc, là aussi, le fait qu'il soit imposable, c'est une limite de la dérogation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État vous dit le fait que les charges probables sont déductibles, c'est les produits probables. Si vous les comptabilisez, ils sont imposables. Très bien. Seulement, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez ajouter l'écart de conversion passif dans l'exercice en cours. Si, par exemple, le paiement se fait l'exercice suivant, qu'est-ce que vous aurez ? Vous aurez soit une perte de change, soit un gain de change. Donc, soit vous aurez la déductibilité de la perte, soit l'imposition du gain. Et donc, vous allez retrancher l'écart pour éviter la double fiscalisation ou bien la double imposition. Vous allez éliminer l'écart l'année d'après. Donc, la règle que vous avez est la suivante. Je vais l'ajouter en année N, l'année de sa constatation et je le retranche l'année N plus 1. C'est ce qu'on vous a dit. C'est ça ? Oui, madame. Très bien. Donc, c'est ça le retraitement fiscal et c'est ça la dérogation. Bien. Donc, je vais passer au sixième principe. C'est ce qu'on appelle le principe de clarté. D'ailleurs, ici, juste une petite remarque. Sachez très bien que tous les principes qu'on a, c'est les mêmes principes, je dirais, juste avec quelques différences près qu'au niveau des normes IFRS. D'ailleurs, c'est tout à fait normal parce que les principes les nains, on les a eus des principes français, les normes IAS. et les normes IFRS, pardon, ils étaient inspirées des normes IAS. Donc, nous avons presque les mêmes principes. Donc, principe de clarté. En fait, ce principe comporte deux volets. Le premier volet, c'est un volet théorique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire toute opération comptable doit être enregistrée dans un compte avec numéro de compte adéquat, intitulé adéquat et avec une imputation correcte. Est-ce que vous avez compris ? Il y a une bataille pour l'achat de marchandises. Je ne vais pas comptabiliser l'achat de marchandises dans charge de personnel. Je dois comptabiliser l'achat de marchandises dans le compte 6111, donc le numéro de compte adéquat. L'intitulé du compte, c'est achat de marchandises et le montant adéquat, bien sûr, c'est le montant exact. Est-ce que c'est clair ? Deuxième volet, c'est interdit de faire la compensation entre produit et charge et actif et passif. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que l'entreprise a effectué une opération d'échange. C'est un fond l'opération d'échange TB2, c'est-à-dire elle a échangé un lot de produits finis contre un lot de matières premières. Ça veut dire qu'elle a donné à son fournisseur des produits finis, mais en même temps elle a reçu de son fournisseur des matières premières. Vous suivez avec moi. Supposons que l'opération s'est effectuée à la même date avec le même montant, c'est-à-dire suivant avec moi s'il vous plaît. D'ailleurs, notez l'exemple, notez l'exemple, c'est mieux. Je vous dis par exemple le 5-12, l'entreprise a échangé, l'entreprise a échangé, échangé s'il vous plaît, c'est bête ou le c'est pas changé, ok, a échangé un lot de produits finis, un lot de produits finis, contre un lot de matières premières avec son fournisseur un lot de produits finis, contre un lot de matières premières avec son fournisseur d'une valeur de 10 000, d'une valeur de 10 000. D'une valeur c'est bon ? Normalement, puisque j'ai le même jour, lorsqu'elle va donner un lot de matières premières, de produits finis par exemple, ça traduit quoi ça ? C'est une vente. Lorsqu'elle reçoit un lot de matières premières, c'est un achat. Il y a ni finalement, on dit achat et on dit vente. Il y a ni l'impact sur le résultat, c'est zéro. Vous suivez avec moi. Il y a ni le 5-12. J'ai acheté 10 000, j'ai vendu 10 000 avec le même fournisseur. Vous suivez avec moi. Donc, incidence comptable sur le résultat, c'est zéro puisque les charges, j'aurai 10 000 et dans les produits, j'aurai 10 000. OK ? Normalement, on n'a pas le droit de faire la compensation. C'est-à-dire, l'entreprise ici, elle est obligée de constater la charge toute seule et de constater le produit tout seul. Pourquoi ? Parce que normalement, on a deux pièces justificatives et le produit, il est imposable et la charge, elle est déductible. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Oui, madame. Très bien. D'ailleurs, je vous donne un autre exemple. Supposons dans le cas des TVP, les titres et valeurs de placement. L'entreprise, elle a vendu deux lots de la même, c'est-à-dire du même type d'action. OK ? Sur un lot, elle a gagné et sur un lot, elle a perdu parce qu'il se peut que dans le, c'est-à-dire, au cours du même jour, je peux gagner sur un lot vu le flux de la santé des marchés et je peux perdre sur un lot. Je n'ai pas le droit de compenser. Je constate la plus-value toute seule et je constate la moins-value toute seule. Maintenant, la dérogation. Bon, la dérogation, mais sincèrement, même s'il y a cette dérogation, on ne l'utilise pas beaucoup. La dérogation selon le Code général de normalisation comptable, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'entreprise n'a pas intérêt à compenser sauf si les valeurs ne sont pas significatives. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai le droit de compenser les valeurs trop faibles, mais on ne connaît pas quel est le seuil. Il n'est le risque, c'est un risque fiscal, mais du coup, le contrôle fiscal. C'est la raison pour laquelle, normalement, sur un lot, si je gagne 110 rames, sur un deuxième lot, on dit j'ai perdu 110 rames, je peux dire je peux compenser. Mais, on dit toujours un risque. Lorsque l'État vous dit, lorsque les valeurs ne sont pas significatives et on ne connaît pas les seuils, on a un certain risque normalement d'avoir un redressement fiscal. L'État, lorsqu'il vous dit la charge ne doit pas être exagérée, mais il ne nous donne pas c'est quoi le seuil d'exagération ? Est-ce que vous avez compris ? Donc, il faut être vigilant. D'ailleurs, voilà, ça, c'est la seule, d'ailleurs, c'est la seule dérogation qui existe. Est-ce que vous avez compris ? C'est-à-dire, si je récapitule, le principe de clarté comporte deux volets. Le premier volet, c'est un volet théorique, c'est que, normalement, chaque opération comptable doit être enregistrée dans un compte avec un intitulé adéquat, un numéro de compte adéquat et avec le montant correct. Deuxième volet, il est interdit de faire la compensation entre un compte d'actif et un compte de passif, c'est-à-dire, par exemple, compenser entre une créance et une dette, ou bien entre un compte de charge et un compte de produit, seulement si les valeurs ne sont pas significatives. C'est ça la dérogation. Mais dans la réalité, dans la pratique, on n'applique presque jamais cette dérogation parce que nous avons un petit risque. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il n'y a pas une précision de valeur, donc l'entreprise peut courir un risque éventuel. Très bien. Donc, je passe au dernier principe comptable. Le dernier, c'est le principe d'importance significative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Selon vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce principe ? Oui ? Je vous écoute ? S'il vous plaît. Madame, il a pour effet de responsabiliser le chef d'entreprise puisqu'il fait appel à son jugement et à son appréciage. Non, ce n'est pas ça exactement. Madame, c'est le fait de ne pas faire des écritures qui pourraient montrer que, par exemple, l'entreprise va bien alors que ce n'est pas le cas. Tu pourrais donc influer sur le point de vue de la personne qui est en train de lire. Si vous voulez, en partie. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, le principe d'importance significative, c'est un principe normalement qui est surtout... Oui ? Oui, je vous écoute. S'il y a des informations qui servent lors du contrôle du fisc, il faut les conserver jusqu'à la date du contrôle pour... C'est pas seulement le contrôle fiscal. D'ailleurs, suivez avec moi. D'ailleurs, ce principe, c'est un principe normalement qui vise surtout la qualité de l'information comptable. Parce que, regardez bien, vous savez que la comptabilité, normalement, elle n'intéresse pas l'entreprise directement, mais plutôt, elle intéresse les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les parties prenantes qui traitent avec l'entreprise. OK ? Donc, lorsqu'on dit principe d'importance significative, le fait que la comptabilité générale, c'est un outil d'information, c'est-à-dire à travers la comptabilité générale, on peut informer toute personne qui a un intérêt avec l'entreprise sur la situation financière de l'entreprise, soit les banques, soit l'État, soit les organismes sociaux, soit les actionnaires, et ainsi de suite, soit les fournisseurs, soit les clients, et ainsi de suite. Donc, ce principe, qu'est-ce qu'il dit ? Que toute information, suivez bien avec moi ce que je dis, toute information en l'absence de laquelle, Yannick, l'utilisateur de la comptabilité peut être induit en erreur, si cette information n'existe pas, moi, par exemple, comme utilisateur de la comptabilité de l'entreprise, peut être induite en erreur, une décision erronée doit être mentionnée dans l'éthique. Autrement dit, toute information nécessaire pour faciliter la compréhension d'une opération comptable ou bien de la comptabilité en général doit figurer dans l'éthique. D'accord ? Très bien. Je vais vous donner un exemple très simple. S'il vous plaît, notez avec moi. Je vais prendre un bilan. OK ? Un bilan, vous savez, il y a l'actif immobilisé, je vais avoir l'actif circulant hors trésorerie et je vais avoir la trésorerie actif. Alors, c'est combien de valeurs ? L'actif immobilisé, je vous dis zéro. L'actif circulant, 100. La trésorerie, 20. Rien pour simplifier. Le total actif, il y a eu l'indice en 20. Capitaux propres, je vais dire 90. Passif circulant, 30. Trésorerie passif, rien. Donc, le total passif, 120. Très bien. Est-ce que vous avez noté ça, s'il vous plaît ? C'est un exemple que je vous donne. Madame, s'il vous plaît, le montant des capitaux propres ? 90. Passif circulant, hors trésorerie, 30. Trésorerie passif, rien. Donc, ça nous fait un bilan équilibré de 120, 120. Donc, je répète. À la lecture du bilan, qu'est-ce que vous constatez, s'il vous plaît ? Est-ce que ce bilan vous paraît normal ? Ou bien, qu'est-ce que vous comprenez de ce bilan ? Madame, il n'est pas normal parce que, déjà, pour l'actif, on ne peut pas avoir des capitaux propres de 90 et un actif de zéro parce que les capitaux propres sont une ressource pour l'actif immobilisé. même pour le passif et l'actif circulant, on ne peut pas avoir, par exemple, dans l'actif circulant, sans, par exemple, des créances et les dettes ne sont pas significatives. On peut avoir une trésorerie passif de zéro, c'est faisable, c'est possible. Très bien. Donc, voyez, vous avez eu des incertitudes. Le bilan n'est pas normal. Et là, le bilan, il peut être juste. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Mais j'ai caché des informations. Est-ce que vous avez compris ? Yannis, regardez, c'est très bien. C'est ça à quoi je veux en venir, s'il vous plaît. Yannis, Thouma, lorsque vous avez pris le bilan comme ça, en tant qu'utilisateur de comptabilité, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle est, parce que j'ai caché une information. Si je vous ai donné l'information, vous n'allez pas être induit en erreur. Est-ce que vous avez compris ? Très bien. S'il vous plaît, ça peut être dans quel cas un acte immobilisé égal à zéro ? Ou bien presque égal à zéro ? Dans quel cas ? Réfléchissez bien. Madame, la liquidation partielle ? Là ? Non, parce que lorsque je liquide partiellement, je dois avoir un impact sur le passif. non, c'est un bilan qui est établi en cours d'activité de l'entreprise, ce n'est pas un bilan de liquidation. Réfléchissez bien. Un actif amorti, totalement amorti ? Non, même s'il est totalement amorti, je dois garder la valeur. Donc, comme elle a dit, par exemple, c'est la VNA, mais je dois monter les valeurs, c'est-à-dire du bilan. S'il vous plaît, lorsque l'entreprise est là, à ses actifs par le billet de crédit bail, est-ce que les actifs vont apparaître sur le bilan ? Non, madame. Très bien. Vous savez pourquoi ? Parce que, au niveau du Maroc, nous avons la propriété qui est un fait générateur d'apparition des éléments dans le bilan, c'est la propriété juridique, c'est-à-dire tous les éléments au bilan doivent être à la propriété de l'entreprise. Or, si l'entreprise travaille, parce que vous savez actuellement, en Maroc, par exemple, nous avons un crédit bail immobilier et un crédit bail immobilier. c'est un local financé par crédit bail. Je peux avoir des machines financées par crédit bail. Dans ce cas, je n'ai pas le droit de les faire figurer dans l'actif parce que je ne suis pas propriétaire, mais je suis locataire. Est-ce que vous avez compris ? C'est ce qu'on appelle la prééminence d'accord ? De la propriété sur, bien sûr, la substance. Ok ? Très bien. Donc, il se peut que cette entreprise, parce que c'est très bien, est-ce que vous avez compris que ce n'est pas possible ? Est-ce qu'une entreprise virtuelle ? Alors, au moins qu'une MPC, l'actif immobilisé accueille. Est-ce que c'est clair ? Un site, c'est un actif immobilisé. Un logiciel, c'est un actif immobilisé. Donc, lorsque vous regardez comme ça, et ça, c'est juste un exemple, qu'est-ce que vous allez constater ? Vous allez dire, c'est ce que vous avez dit que ce n'est pas possible, mais moi, j'ai caché l'information. Si je vous ai dit dans l'éthique que tous les biens de l'entreprise sont issus du leasing ou bien du crédit bail, vous allez comprendre, l'entreprise a un actif immobilisé, mais le fait que ce n'est pas sa propriété, elle ne va pas figurer dans son bilan. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît ? Oui, madame. Oui, madame. D'accord ? D'ailleurs, ici, je vous donne un autre exemple. Je ne sais pas si vous l'avez vu en analyse financière. Par exemple, elle dit un actif immobilisé de 100. Est-ce que je vais dire que l'entreprise, elle a un patrimoine de 100 en bloc ? Là, supposons que la moitié de cet actif immobilisé, il est hypothéqué. Yannick, quel est le patrimoine réel de l'entreprise ? C'est le fait d'avoir hypothéqué. Il faut l'hypothèque, d'accord ? Suite à un crédit bancaire, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle lorsque l'entreprise a donné déjà des hypothèques ou la dégage ou la décoce, elle doit figurer dans l'éthique pour ne pas induire l'utilisateur en erreur. Là, supposons-moi, je suis actionnaire potentiel. Pour un chou, par exemple, elle a un actif immobilisé qui est trop important. Ça pourra m'attirer pour investir au sein de l'entreprise. Mais, si par exemple, je dis 80% de cet actif, il est déjà hypothéqué. Alors, bien sûr, ce n'est pas intéressant. Est-ce que vous n'avez pas pris ? Donc, finalement, le principe d'importance significative. Toute information qui va aider l'utilisateur à mieux comprendre notre comptabilité doit être mentionnée dans l'éthique l'état des informations complémentaires. Bien sûr, s'il vous plaît, ce principe, il n'y a pas de dérogation. La dérogation, toute information qui ne peut pas induire, je peux ne pas la mentionner, mais ça ne sert à rien. Est-ce que c'est clair ? Voilà donc tout ce qu'il y a pour les principes comptables et leur dérogation. S'il vous plaît, retenez bien ce que je vous ai dit. Alors, si vous voulez une petite synthèse de ces principes, je vais vous l'envoyer. Mais je vous envoie juste une petite synthèse, sachant que l'essentiel, je l'ai expliqué. Pourquoi ? Parce qu'incha'Allah, à partir de la séance prochaine, on va faire le bilan, on commencera par l'audit comptable et financier, on va voir comment on va utiliser ces principes pour pouvoir dégager les irrégularités comptables qui peuvent apparaître. Très bien. Est-ce que c'est clair ? Oui. Le management des risques aussi ? Bien sûr. Le cours du management des risques aussi. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai commencé par les principes comptables parce que les management des risques qu'on va voir après, je vais le spécifier précisément dans un premier temps pour les risques comptables et les risques financiers de l'entreprise. Est-ce que c'est clair ? D'accord, madame. C'est clair. Merci. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît ? C'est clair, madame. Parfait. Donc, voilà. On va s'arrêter maintenant. Donc, s'il vous plaît, ça n'empêche, faites des recherches toujours sur les principes comptables. Si vous avez toujours des problèmes, vous pourriez me le dire la semaine prochaine, incha'Allah. D'accord ? Donc, sur ce, je vais vous laisser. Bonne journée et à la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, madame.